Bonjour les enfants, comment allez-vous? Bien. C'est encore Yanda du CEM2 Bilingue. Ce matin, je vous présente un nouveau cours de mathématiques sur le nombre et calcul, la multiplication des nombres décimales par un entier. Avant d'aborder le cours proprement dit, nous allons faire un petit rappel sur la multiplication des nombres entiers. Ici, on va poser 657 par 5. On y va? On va commencer par calculer. 5 fois 7 font 35. J'ai écrit 5, je retiens 3. 5 fois 5, 25. Plus 3, 28. J'ai écrit 8, je retiens 2. 5 fois 6 font 30. 30 plus 2 font 32. Bien. 657 fois 5 nous donne 3 285. Passons à présent notre nouveau cours par la lecture silencieuse de cette situation d'apprentissage que vous voici. Bien. Écoutez, je vais lire à haute voix l'énoncé. « Sylvain veut préparer des sandwiches pour ses amis et lui. Il achète 4 baguettes de pain. Une baguette coûte 0,85 héros. Combien les 4 baguettes vont lui coûter? En petit a. De quelle manière peux-tu calculer la somme totale? En b. Quelle est la plus rapide? Bien. Comment résoudre ce problème, chers enfants? Bien. On va commencer à écrire « Solution opération ». « Solution opération ». Bien. « De quelle manière peux-tu calculer la somme totale? » « Yohan? » Bien. On peut procéder par une addition. Donc, la question A. On va m'imprimer petit tiret. On va faire une addition. On va écrire ici. On va faire une addition. Qu'est-ce qu'on va additionner? Bien. Puisqu'on nous dit qu'il achète 4 baguettes. Et que chaque baguette coûte 0,85 héros. Donc, il a acheté 4. Chacun coûte 0,85 héros. 8 ans. Très bien. Donc, on va écrire en ligne 0,85. Plus 0,85. Plus 0,85. Et plus 0,85. On va aller poser notre opération. 0,85. Plus. N'oubliez pas. Nous sommes en face d'un nombre décimal. Toujours les unités sous les unités. Les virgules sous les virgules. Et les parties entières sous les parties entières. 0,85 plus 0,85. Bien. On va commencer par calculer toujours. En commençant de la droite vers la gauche. Ici, avant la virgule, ce sont les parties entières. Et après, ce sont les parties décimales. Ici, les 8, ce sont les dixièmes. Les 5, les centièmes. On va commencer par additionner d'abord les centièmes. 5 plus 5, 10. 10 plus 5, 15. 15 plus 5, 20. J'ai écrit 0. Je retiens 2. 8 plus 8, 16. 16. 16 plus les 2 de retenue. Me font 18. 18 plus 8, me font 26. Et 26 plus 8, me font 34. Bien. J'ai écrit 4. Et je retiens 3. Je n'oublie pas de mettre la virgule sous les autres virgules des différents termes. 3 plus 0, ça fait 3. Bien. Donc, la baguette va nous coûter 3,40 euros. Quelle autre manière avons-nous pour calculer la somme totale? Très bien, Aïcha. On va aussi faire là une multiplication. Donc, on va mettre deuxième tirée. On va faire une multiplication. Qu'est-ce qu'il y a un nombre de multiplié? Quels sont les nombres à multiplier chez les enfants? Ils achètent 4 baguettes de paix. Une baguette coûte 0,85 euros. Oui, s'il vous plaît? Très bien. On va étudier 0,85 fois 4. On va écrire en ligne. Et on va venir poser. 0,85 fois... Attention. 4 est un nombre entier. Je peux l'écrire directement sous le nombre entier qui est ici, qui est 0. 0,85 fois 4. On va procéder à notre multiplication. Ici, nous sommes en face d'un nombre décimal multiplié par un nombre entier. Je vais poser ma multiplication sans tenir compte d'abord de la virgule. Et après, je vais compter le nombre de chiffres après la virgule du nombre décimal pour le placer dans le résultat. Bien. On va commencer par calculer sans tenir compte de la virgule. 4 fois 5 font 20. 4 fois 5 font 20. J'écris 0. Je retiens 2. 4 fois 8, 32. 32, 32 plus 2 font 34. J'écris 4. Et je retiens 3. 4 fois 0 font 0 plus 3. 0 plus 3 font 3. Attention. Ce n'est pas fini. Je vais maintenant placer ma virgule. Mais comment ? Je regarde le nombre de chiffres du nombre décimal. Je le compte. Je le compte. Il y en a combien de chiffres après le nombre décimal ? Il y a 1, 2. Et je viens dans mon résultat. Je compte aussi le nombre de chiffres. Autant de chiffres qu'il y a dans le nombre décimal. Et je le place là. En commençant maintenant de la droite vers la gauche. Je compte 1, 2. Je laisse aussi 2 chiffres après la virgule. C'est bien compris ? Bien. Donc, on trouve 3,40 euros. Donc, Sylvain va acheter ses baguettes à 3,40 euros. On applique une multiplication ou une addition. Il faut noter qu'une somme dont tous les termes sont euros, comme dans notre cas d'espèce, peut être remplacée par une multiplication. Exemple, 1,V5 plus 1,V5 plus 1,V5 est égal à 1,V5 fois 3. C'est bien compris ? Bien. Quelle est la méthode la plus rapide chez les enfants ? On va répondre à la question B. Quelle est la méthode la plus rapide ? Oui. Tu vois ? La méthode la plus rapide est la multiplication. La plus rapide est la multiplication. C'est bien, les enfants. On va passer présentement à notre exercice d'entraînement. On a un seul exercice pour s'entraîner. On va poser et effectuer 3,25 fois 4. On y va. 3,25 fois 4. C'est toujours un nombre. Il faut toujours commencer de la gauche, mais la droite entre à son chers enfants. Donc, on a écrit un nombre décimal multiplié par un nombre entier. Comment procéder ? Je vais commencer à faire la multiplication sans tenir compte de la virgule. On y va. 4 fois 5,20. J'écris 0, je retiens 2. 4 fois 2,8. 8 plus 2,10. J'écris 0, je retiens 1. 4 fois 3,12. 12 plus 1,13. J'écris 13. Et ce n'est pas fini parce que je suis en train d'un nombre décimal. Que faut-il faire ? On va compter le nombre de chiffres du nombre décimal, le nombre de chiffres qu'il y a dans le nombre décimal. Le nombre de chiffres, donc, après la virgule. On a ici 1,2. Et on va compter ici aussi dans le résultat pour placer la virgule. Je vais laisser 2 chiffres après la virgule ici aussi. Donc, pour placer ma virgule, je vais compter de la droite vers la gauche pour laisser autant de chiffres qu'il y a dans le nombre décimal après la virgule. 1,2. Ici aussi, il y a 2. Ici aussi, j'ai laissé 2 chiffres après la virgule. Donc, 3,25 par tard est égal à 13. 13,20,20, c'est dit aussi 13. Bien. Chers enfants, que faut-il retenir ? Il faut retenir que, pour calculer le produit d'un décimal par un entier, on pose la multiplication sans tenir compte de la virgule. On compte le nombre de chiffres après la virgule du nombre décimal. Et enfin, on place la virgule dans le résultat pour qu'il y ait autant de chiffres après celle-ci que dans le nombre décimal. Vous aurez un résumé de ce cours ainsi qu'un exercice d'application par voie électronique. Merci pour votre aimable attention. À la prochaine pour un nouveau tour.